Le sujet d'aujourd'hui, la forme et l'information. J'ai choisi de parler de ces questions-là qui ont l'air a priori de ne pas avoir de connexion entre elles parce que ce sont des sujets qui sont tous les deux inclus de façon assez intimement liée dans la profession de paysagiste jardinier. C'est-à-dire de celui qui travaille à la fois l'espace et celui qui, en même temps, a quelque chose à faire et à voir avec le vivant. La question formelle se rapporte directement à l'espace. L'autre question, la communication, l'information, se rapporte à la question du vivant. Mais en réalité, tout est lié et plus complexe que ça. Ça veut dire, abordant la question formelle, on ne peut pas évacuer de la forme, dans son usage, le pouvoir symbolique de la forme. Dès lors, on rentre dans un processus de communication. À partir du moment où il y a suffisamment de personnes pour repérer le symbole, le comprendre, dans un système culturel partagé, ça devient forcément un langage. On ne peut pas, d'une manière générale, même dans la construction de l'espace, évacuer la question de l'information par la puissance architectonique de la forme. C'est de cette façon, d'ailleurs, qu'on nous apprend à tracer les projets, les dessins, et peut-être en oubliant, en privilégiant cette dimension-là, c'est-à-dire celle de la construction de l'espace, et en oubliant le message, c'est-à-dire le sens. Quel est le sens qui est donné à la forme quand on fait quelque chose que l'on conçoit ? Quel est le sens que l'on peut percevoir à travers les formes que l'on rencontre en visitant un espace qu'on ne connaissait pas ? Est-ce que c'est important, cette question, ou pas ? Pour moi, évidemment, ça l'est beaucoup. Je voudrais me montrer avec quelques images en quoi ça consiste, et quelles sont les questions qui nous sont posées avec des mises en discussion de certaines formes. Par exemple, dans mon parcours personnel, je trouve que le carré, cette forme stable, qui est empruntée par les cisterciens pour sa stabilité, par exemple, et son symbole, sa valeur, sa apparente de stabilité, pourquoi c'est tout à coup mis en discussion ? Alors, je commence par la puissance symbolique, qui est probablement ce qui apparaît de façon transversale dans toute l'histoire du jardin, avec des hauts et des bas. Il y a des moments où tout s'est construit par rapport à ces questions symboliques, et d'autres où on a oublié ou perdu un peu la valeur symbolique de la forme, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer de l'histoire du jardin. C'est lié, évidemment, à ce qui est perçu comme étant le meilleur. La question du meilleur, je l'ai abordée tout à fait au début. Le jardin est un enclos, ça c'est sa définition, à travers tous les langages. C'est l'idée du paradis, c'est également sa définition. Et un milieu comme étant. Et en fonction de ce qu'on estime être le meilleur, et le meilleur change en tant qu'idée au fil du temps, on va dessiner quelque chose qui s'y rapporte. Cet exemple que je prends ici, qui est l'exemple du Taj Mahal, très très connu, bien sûr, mais ça se réfère directement à une culture qui est marquée par l'islam à une certaine époque, de l'histoire de l'humanité, et qui va représenter de façon réelle, c'est-à-dire, c'est plus qu'un symbole, puisqu'on le dessine, on le concrétise, mais enfin, on renvoie à un mythe. On aurait pu mettre l'eau, scénographiquement, tout à fait autrement. La question précieuse, c'est-à-dire, le meilleur ici, c'est l'eau. Non, ce n'est pas forcément les quatre fleuves du paradis, c'est l'eau. C'est l'eau, et toutes ces civilisations qui vivent toujours dans des régions désertiques où l'eau est extrêmement précieuse, ça apparaît comme étant très important de pointer sur l'eau. Enfin, on aurait pu mettre l'eau en scène tout à fait autrement. Là, non, comme on le retrouvera dans la cour des lions à l'Alhambra, vous avez, en plus petit, cotage mâle, mais enfin, la même chose, à partir d'un bassin central, les quatre fleuves du paradis, et tous les tapis, les dessins, les gravures de toutes ces époques qui sont des représentations de projets ou de réalisations dans ces civilisations-là nous montrent la même chose. Ça, ce sont donc le pouvoir symbolique de la forme. Cette écriture des jardins à travers l'histoire, elle change pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée du meilleur changeant elle-même. Voilà donc, encore une fois, cette figure qui n'est pas une croix, qui est la représentation des quatre fleuves du paradis. La valeur symbolique peut être partagée, peut être plus resserrée sur une lecture qu'on offre à des initiés. L'histoire du pavillon d'argent à Kyoto est intéressante parce que là, on a tout à coup, lors des travaux, la confection de ce jardin, qui est un jardin très ancien, c'est un jardin historique, le prince en charge, commanditaire, qui voit ce tas de sable et le trouve magnifique. Et alors, pour lui, ça lui renvoie, bien entendu, mon Fuji, pour les japonais, c'est une affaire entendue, mais ça renvoie au domaine des dieux, c'est-à-dire à quelque chose qui est sacré. Donc, il dit, on n'y touche plus. On rend cette forme parfaite et on n'y touche plus. Et aujourd'hui, on peut le voir encore, ce cône avec un sommet qui est tronqué et qui renvoie au domaine des dieux comme on peut l'avoir, l'idée du mont Meru en Inde, un panthéisme andouïste ou le mont Hagung dans la civilisation balinaise. C'est le même genre de renvoi. Ça peut être plus, je n'ose pas dire trivial, parce que ce n'est pas exactement le terme que je voudrais employer, mais moins en relation au monde de l'invisible. Ici, ces formes sont très travaillées, ce sont des pierres sculptées, organisées entre elles, pour recevoir un cours d'eau qui, en fait, est au jardin du palais d'été à Pékin, dans ce qu'il reste des palais européens, c'est-à-dire des jardins européens, c'est-à-dire pas grand-chose, puisqu'il y a eu beaucoup de ruines là. Et on voit une espèce de raffinement qui consiste à faire passer un cours d'eau dans ce méandre, cette série-là, qui n'a qu'un seul flux, donc. Et celui qui va boire la tasse de thé qui circule sur ce cours d'eau se trouve au bout de la pierre. Donc, ça renvoie à toute une... C'est plus qu'une mythologie, là. On est dans une cosmologie, on est dans une vision du monde avec la position de l'homme entre la terre et le ciel. Ça peut être beaucoup plus, alors, pour le coup, littéral. Et dans les jardins de Jenks, dont j'ai déjà parlé la dernière fois au sujet de dimension artistique, il y a des évocations formelles qui sont tout à fait inspirées de quelque chose qui a une réalité. Là, c'est le jardin des sens, et dans tous les jardins des sens, dans tous les sens, ils les évoquent tous, celui de l'odorat est bizarrement représenté par une forme comme ça. C'est-à-dire un peu comme un nez, si vous voulez. Ou, dans l'esprit de la dynamique de la création du monde et tout ce qui peut être en rapport avec la spirale, ces formes très simplifiées et aussi très intéressantes sur un plan comme ça de la construction plastique, mais qui sont, comme je le disais, littérales. Donc, au-delà de la valeur strictement symbolique qui pourrait être énumérée à travers des exemples de jardins de façon considérable, je ne le fais pas, je ne fais qu'évoquer la question, il y a la puissance architectonique, la capacité formelle à construire l'espace. C'est quelque chose qui est développé dans tous les jardins, bien entendu. Sauf que dans une certaine époque, chez nous, qu'on appelle l'époque classique, ça prend une part très considérable. ça n'enlève pas la part symbolique formelle, évidemment pas du tout, mais elle apparaît de façon plus anecdotique, plus sous forme de conte, alors que la prise de possession de l'espace, c'est-à-dire ce qui assure le pouvoir aussi bien, s'exprime avec une extraordinaire puissance, justement. Donc ça, si vous connaissez ces plans, ils sont célèbres, on peut aller visiter ces jardins, c'est le parc de Versailles, et les canaux en croix ne renvoient pas aux quatre fleuves du paradis du tout, mais bien à la construction des grandes perspectives qui se croisent du reste. Cette image-là, je la montre en tant que ce référent à la question même de la construction, et donc de la puissance architectonique associée à la construction sera ensemble. Il s'agit d'une pierre qui est célèbre, c'est une pierre qui est connue dans le monde parce qu'elle a douze angles, et que d'ailleurs on ne sait pas, dans le mur de Cusco, ça se passe au Pérou, on ne sait pas comment exactement les gens qui ont construit ces palais à cette époque ont agencé les pierres pour qu'il n'y ait pas de joint visible, il n'y a d'ailleurs pas de ciment, il n'y a rien du tout. On ne peut à peine, même presque jamais, passer une lame de couteau entre ces pierres. On dit qu'ils avaient trouvé des substances à partir de végétaux qui leur permettaient de polir et d'ajuster les parois qui allaient s'agencer de façon telle que ça les rapprochait sans jour. Mais faire une pièce à douze angles, en plus, c'est une prouesse, évidemment. Donc, ce sont des images qui montrent cette puissance architectonique puisque là, il s'agit bien d'une construction et on est dans le langage de l'architecture à proprement parler. Ça, c'était les jardins de Marly, qui n'existent plus. La présence du bâti est très considérable, comme encore aujourd'hui, partout, quand on va à Versailles, sauf dans la partie, évidemment, qui est complètement boisée, mais à l'orangerie, on est dans un espace qui est pris dans la construction même du bâti, par exemple, ou dans ce qu'on appelait l'île royale et qui a disparu, dans une construction qui est réalisée, elle, à partir du monde végétal. Mais le monde végétal, pris comme un élément d'architecture. Et du reste, dans la tenue des perspectives, on va aller jusqu'à tailler. Pourquoi taille-t-on un arbre ? Ça, c'est une question parce que tout le monde pense qu'il faudrait tailler les arbres. Pourquoi ? Ils n'ont pas demandé à tailler les arbres, jamais, du tout. Si on veut, pour des productions fruitières, on va faire ce qu'on appelle une taille de mise à fruits. Ça, c'est quelque chose de particulier. On va, en effet, sur une volumétrie plus rassemblée, avec une possibilité de cueillette, tailler de telle façon qu'il y aura plus de fleurs, donc plus de fruits, à portée de main. On va peut-être faire une taille pour d'autres raisons qui sont liées à une esthétique particulière, mais sûrement à une perspective, à un désir de construction dans l'espace. C'est ça, historiquement, qui a, disons, habitué les jardiniers à la taille, à tel point ayant perdu l'origine de cette fonction-là. Pourquoi taille-t-on ? On estime qu'il faut tailler, c'est tout. Non, je ne sais pas pourquoi. Donc, l'étaille, pour tout de même avoir une idée là-dessus, fragilise la plante dans le sens où ça diminue la durée de vie globale de l'arbre, même si l'arbre a une capacité à la réitération tellement fantastique que, de toute façon, on ne sait pas quand il commence à vivre à passer de la graine, on ne sait pas quand il va mourir. Mais on estime tout de même qu'on le fatigue. On l'oblige à lever la dormance de bourgeons collatéraux. on le met en difficulté, forcément. C'est une évidence. Ce ne signifie pas pour autant qu'il va mourir à chaque fois, bien sûr, évidemment, sinon on ne le ferait pas. Donc là, l'arbre prit comme un élément de construction architecturale. Et on voit bien comment les perspectives toujours aujourd'hui sont faites à partir de ça. Une maintenance à la fois lourde et très classique, je veux dire par là que tout le monde sait le faire, il suffit d'avoir les outils. Il y a donc tout un matériel à disposition qui provient aussi du monde végétal, non pas pris comme vivant, mais comme un élément d'architecture et de composition des formes, donc des perspectives, donc construction dans l'espace. Là, il y a beaucoup à dire et je ne m'étendrai pas trop longuement là-dessus, mais évidemment que la construction des lignes induites a beaucoup d'importance, c'est-à-dire le silhouettage en fonction des espèces que l'on utilise, pas forcément taillées ces espèces-là. La silhouette en troisième rangée ici, qui est en pointillé, provient d'une juxtaposition d'espèces qui sont mises côte à côte et qui ont un port naturel, propre, qui est plat ou arrondi ou élancé et qui, par cette juxtaposition, va fabriquer une ligne d'horizon singulière, une silhouette. Ça joue un rôle très important dans la construction de l'espace pour nous, mais en plus, s'ajoutent tout à fait d'autres notions qu'on ne peut pas tout de suite intégrer qui sont les valeurs, c'est-à-dire est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est foncé et ça va complètement distordre la construction dans l'espace. Est-ce que c'est une texture fine ou grossière et ça va encore jouer un rôle supplémentaire dans la rigueur formelle que l'on désirait ? Désire-t-on une rigueur formelle ? Les cas de figure qu'on peut imaginer sont énoncés ici, il y en aurait bien d'autres, naturellement, mais pour tenir une forme à partir des végétaux, chez nous, c'est-à-dire dans des climats qui sont tempérés, l'usage des végétaux à feuillage persistant, par exemple, va avoir un rôle très important. Où va-t-on les mettre, ceux-là ? Pourquoi mettons une plante qui a telle et telle caractéristique ici et pas ailleurs ? La disposition hasardeuse des plantes, ça peut être considéré comme une collection, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas comme ça qu'on fabrique un jardin la plupart du temps. On réfléchit à ce qui va apparaître, y compris dans la période où toutes les feuilles sont tombées. Donc ça, ça donne une série de cas de figure possibles, avec dans les lignes induites une série extraordinairement variée de possibilités aussi et qui tient compte de toutes ces formes juxtaposées entre elles pouvant faire apparaître des aplats, des silences, des dynamiques. Tout ça n'étant pas du tout anodin si on aborde, par exemple, une question qu'on n'aura pas tout à fait l'occasion d'aborder au cours de ces différentes séances, qui est la pression sur le corps. c'est-à-dire qu'on réagit en fonction de ce qui se trouve autour de nous, avec nous, il n'y a pas que la lumière, il y a les formes, il y a le rythme. Par exemple, une série de peupliers élancés, disposés à équidistance, incitent à marcher un peu plus vite qu'une série d'arbres disposés de façon aléatoire et qui ont un port différent. la couleur joue un rôle très important qui est encore une distorsion de tout ce qui nous apparaît formellement et les valeurs, comme je le disais aussi tout à l'heure. Donc, ces combinaisons-là peuvent s'envisager et c'est amusant de concevoir les projets aussi de cette façon, même si c'est illusoire de penser qu'on a la maîtrise dans le temps de ces propositions-là. Parce que, bien entendu, les espèces, même si on les connaît, très bien, elles font ce qu'elles veulent. À un moment donné, elles vont pousser un peu plus, un peu moins, etc. Donc, le réajustement du jardinier pour obtenir ce qu'il veut que l'on ait dans le temps est évidemment très important. Donc, la construction des éclairières, des lumières, des formes déduites, des fenêtres, etc. et le jeu des valeurs. Le jeu des valeurs est certainement ce qui altère le plus le sentiment des perspectives. C'est quelque chose dont on parle peu, mais on sait bien que, tout ce qui est clair dilate l'espace et tout ce qui est foncé le rétracte. Par conséquent, ce qui est foncé recule dans l'espace et ce qui est clair avance. Et même si ces éléments sont sur le même plan, on a une lecture très très différente et c'est ça qui accentue, accélère ou ralentit des perspectives. Or, dans un espace qui est petit, on peut avoir intérêt à jouer avec ces éléments-là parce que ça exagère des caractéristiques que nous ne pourrions pas réaliser compte tenu de peu de profondeur réelle, c'est-à-dire géométrale, autrement dit, les distances métriques. Donc là, on peut s'amuser à faire des simulations, bien entendu, et construire des perspectives mais qui sont très liées aux coulisses du théâtre. Les Anglais font ça très bien. Les jardins du fin XIXe et XXe anglais importants ont très très souvent ces jeux de décors où on voit apparaître, je pense à Sissinghust particulièrement, qui est un lieu où on a des constructions à la fois en dur et à la fois végétales qui se lisent les unes derrière les autres dans une perspective choisie et qui, sur des distances très courtes, précisément accélèrent ou ralentissent plutôt, c'est-à-dire approfondissent la perspective. Utiliser cette chose-là dans toutes les cultures et c'est pour ça, là je montre des possibilités mais que je montre vers la fin cette image que j'ai trouvée il n'y a pas si longtemps dans un ouvrage japonais où on peut voir que c'est une préoccupation qui est commune un peu partout. Mais celle-ci, je reviens dessus, est importante dans la composition que nous recherchons au sein des mélanges des plantes, au sein de la fabrication de nos formes, comment les rendre convergentes et non pas dissonantes, qu'est-ce qu'on utilise comme combinaison des végétaux à feuillage pérenne et à feuillage caduc, ce sont des choses assez fines et d'autant plus compliquées qu'on a une palette considérable. Ce qui est à notre disposition pour réaliser ces choses-là est énorme. Alors maintenant je vais parler au fond de nos aventures formelles, enfin des aventures en relation avec les formes à travers des projets et des réalisations et certains vous en connaissez. Le parc André Citroën dont j'ai déjà parlé et j'en ai parlé la dernière fois notamment pour la question du partage de la signature à une forme particulière. Il est extrêmement dessiné dans son aspect, dans sa forme centrale, enfin dans sa perspective centrale. Il est dessiné aussi dans le cadre, lequel cadre a une épaisseur importante et contient, je dirais, l'essentiel des jardins. L'espace central est donc assimilé à une perspective et pourquoi existe-t-elle ? On aurait pu dessiner tout à fait autrement. Et d'ailleurs, je montre immédiatement quelques images des concours qui avaient eu lieu à cette époque-là où les propositions, ça c'est une proposition d'une autre équipe française, n'avaient pas pris ce parti d'une tension orthogonale à la scène. Il se trouve que notre équipe mais aussi l'autre où je vous ai expliqué que nous étions assemblés à deux équipes, avaient un gros point commun indépendamment de la construction des espaces dans le détail aussi qui existait, c'était l'axe central qui se réfère à la construction des grands parcs à Paris sur la rive gauche de la scène. Et tous ont une perspective centrale forte. Il s'agit du jardin des plantes, de l'esplanade des Invalides qui n'est pas un jardin mais qui est un vide ordonné, du champ de Mars qui n'est plus un champ de Mars qui est un parc et alors le parc André-Citoaen qui arrivait comme un vide, une espèce de dent creuse dirait-on aujourd'hui, dans un tissu qui était une friche industrielle dont une partie devait être construite ce qui a eu lieu et une autre, c'est à peu près moitié-moitié, destinée à être, alors on ne savait pas quoi d'ailleurs à cette époque, elle pouvait être un territoire pour les Jeux Olympiques, une autre fois ça a été pour une exposition universelle et finalement ça a été abandonné et il y a eu le concours pour le parc. Et ces deux équipes donc ont décidé qu'il était très important de se référer à l'histoire du tissu parisien. Ce n'était pas du tout une obligation. Donc cette forme rectangulaire importante est due à ça dans l'axe voyez ça, je montre trois projets très différents les uns des autres. Celui-ci est une équipe belge et celui-ci une équipe anglaise. Et aucune de ces trois-là que je viens de vous montrer ne s'est référée au discours que je tiens là sur la question formelle de l'espace central au parc André-Citroën. ça ne veut pas dire qu'au-delà de cet espace-là très construit très architecturé il y ait un abandon total du langage formel au sein des jardins. Là aussi on retrouve cette question. Il y a d'ailleurs et ça ça a existé dans beaucoup de projets dans ce parc une progression de l'idée de nature vers l'idée d'architecture en regardant dans cette direction-là on est plus vers la direction de l'espace architectural ça se voit très bien si j'arrive à vous le montrer bon ben non je n'y arrive ah non oui il y a une faiblesse quelque part peut-être dans la alors vous voyez que tout ça est très construit bon je vais y aller à la main ça ira mieux tous ces espaces-là sont destinés à cadrer complètement la perspective ça c'est taillé mais là on a un autre langage c'est également taillé c'est en colonne c'est ce qu'on appelle le péristyle végétal et entre les deux serres le péristyle aquatique il y avait donc quelque chose qui se référait uniquement au langage de l'architecture le péristyle d'eau qui est connu qui a été copié d'ailleurs de nombreuses fois et le péristyle végétal qui continue dans l'eau à certains endroits méritement les jardins sériels la construction formelle est très forte puisqu'elle est même de l'architecture à proprement parler ça ce sont les coursiers puis il y a quelque chose d'autre qui se situe à l'intérieur dans les jardins sériels il y a d'autres rapports formels et ça ça renvoie les dessins chacun d'eux à des disons des lectures des renvois littéraux aux symboles de l'eau alors je vais vous expliquer puisque notre notre eau scénographiquement parlant était placée tout autour de même que les jardins il y a un cadre d'eau il y a le canal il y a le péristyle d'eau tout ça est autour de l'espace central qui lui est vide il était question aussi de mon point de vue de pouvoir continuer à parler de l'eau y compris dans les jardins qui sont situés le long de ce cadre et par exemple là on décline à travers chacun de ces jardins sériels une certaine idée de l'eau ils sont connus pour leur couleur ils sont connus pour les renvois symboliques aussi là pour le coup à tout un langage sur l'alchimie avec la transformation du plomb en or enfin il y a toutes sortes de choses comme ça mais ils sont en rapport le dessin qu'est-ce qu'on allait qu'est-ce qu'on pouvait montrer là ils sont en rapport direct avec certains états de l'eau donc là le premier des jardins qui parle de ça c'est la goutte d'eau c'est une goutte qui tombe d'une pergola il y a vraiment de l'eau qui arrive d'ailleurs c'est le seul où il y a de l'eau qui arrive et ça tombe sur une vasque c'est le jardin bleu et ça génère éventuellement une rivière ou un cours d'eau qui est représenté par les végétaux donc ça c'est le jardin bleu les formes ne sont pas anodines ça se transforme en un vrai ruisseau et ça c'est le jardin orangé l'eau ne figure plus mais elle est représentée d'une certaine façon avec des plages qui deviennent une cascade c'est le jardin rouge qui finit en rivière après on l'oublie parce que le dernier des jardins sériels finalement il n'y a plus d'eau il n'y a plus d'eau il n'y a plus d'eau il y a un cadre solaire bon on se explique que l'eau s'évapore ça revient après à l'autre bout du jardin vers le jardin en mouvement il y avait cette idée là donc chaque en somme chaque forme apparaît par rapport à une histoire qui est désirée que l'on veut raconter c'est à dire qu'il y a du sens ce n'est pas au hasard complètement ainsi pour toutes sortes d'autres constructions et j'ai choisi pour illustrer ce propos d'aujourd'hui des constructions formelles assez assez volontaires qui sont souvent liées à l'histoire par exemple ici face à une construction du 18ème siècle qui s'appelle l'hôtel d'Evreux on est près de la place près du boulevard des Capucines et la place Vendôme comment ne pas se référer à l'ordre classique on est dans un espace marqué par une construction du 18ème siècle il y avait d'ailleurs des broderies simplement sur un seul plan et il a été question de créer trois niveaux en descendant pour gagner de l'espace d'ailleurs dans les bâtiments eux-mêmes et donc le projet a consisté à faire quelque chose qui est une série de terrasses reliée entre elles par un lien visuel cet engazonnement qui associe les trois niveaux n'est pas utilisé pour le cheminement on part d'une broderie très classique et on descend sur un talus qui l'est moins mais on ne peut pas l'emprunter et qu'on est obligé de passer sur un bord traverser un mur accéder à un autre petit jardin qui appartient même propriétaire c'est une banque ça arrive et ensuite on redescend à travers une masse végétale on accède à la terrasse intermédiaire puis on redescend à nouveau et donc il n'y avait à mon avis rien voilà les chicanes par lesquelles on est obligé de passer pour ne pas s'accidenter dans la descente du talus traverser les jardins arriver dans l'espace intermédiaire puis le dernier qui est un bassin carré et il n'y avait rien de plus logique dans le principe de liaison que ce fil vert il n'était pas dans mon intention de faire une séparation de ces trois terrasses c'était vraiment le contraire il s'agissait de les lier visuellement et mécaniquement sauf qu'on n'utilise pas forcément le gazon pour marcher ça se termine dans un bassin qui est carré d'ailleurs ce carré-là ne m'a pas posé de problème il n'a pas été discuté je vous expliquerai pourquoi après les autres l'ont été et ce qui a posé un problème à mon sens c'était le fait que l'eau était une eau traitée il fallait qu'elle soit propre voilà donc le premier grenouille qui est tombé dedans est morte et j'aurais aimé qu'elle puisse vivre mais non donc ça c'est un tout petit jardin qui est censé être public mais auquel le public finalement n'a pas accès ça fait partie de ce mystère ça existe aussi ça donc très formel aussi très dans son dessin et sa réalisation c'est pour ça que je choisis comme illustration aujourd'hui ce deuxième exemple lui aussi met le carré en scène et il y a une logique de composition qui vient du bâtiment lui-même c'est un bâtiment cistercien c'est l'abbaye de Valoir qui est située ici Valoir dans la Somme on est donc près d'Abbeville et le syndicat de Pontieu-Marc-en-Terre à l'époque passe commande d'un parc sur les 10 hectares le principe a consisté c'était ma proposition à placer dans le bout d'une perspective on ne peut pas aller au-delà un carré qui est similaire à celui du cloître avec les mêmes proportions entre les piles ici minérales et là donc végétales ça deviendra un cloître végétal on en voit le dessin formel ici vous voyez classique en revanche tout ce qui est au-dessus et en dessous sont des espaces qui accueillent toute une collection botanique et celle-ci n'avait pas à mon sens le lieu de se trouver dans cet espace-là dont la composition devait être très rigoureuse pourquoi ? parce que l'abbaye de Valoir a brûlé le XVIIIe a été reconstruite l'abbaye cistercienne elle est donc très antérieure au XVIIIe siècle mais enfin à ce moment-là a été reconstruite sur les canons du XVIIIe on est sur une façade très ordonnée il était donc naturel que à mon sens comme pour l'hôtel d'Evreux que j'ai montré tout à l'heure que l'on fasse quelque chose de construit régulier avec une perspective centrale sur ces simulations les talus aussi ont un rythme ici s'installera plus tard un verger avec une roseraie c'était d'ailleurs l'ancien potager cette partie-là il n'y avait plus rien et les seuls discussions dans les bâtiments historiques nous avons des discussions un peu obligées avec les architectes des monuments historiques qui eux ont des idées particulières sur eux qui se réfèrent à l'histoire de façon très très rigoureuse et il était question pour eux que tout un axe ici soit en tilleul rien ne disait que c'était des tilleuls et nous sommes battus sur une essence j'ai proposé des prunus aujourd'hui ce sont des prunus tout va bien et les tilleuls en voilà d'ailleurs un il est il est à gauche ici c'est un grand arbre il était existant ils sont énormes et une allée de tilleuls à cet endroit-là aurait complètement transformé l'espace et amenuisé beaucoup le jardin le cloître végétal donc proposé de cette façon-là et renvoyer à droite et à gauche les collections ainsi que dans le talus aussi avec le principe d'un index qui fait d'espèces qui toutes ont à voir avec les îles dans lesquelles thématiquement se retrouve la collection botanique c'était un pupinériste monsieur Cousin qui avait amassé des espèces qu'on ne trouvait pas en Europe à l'époque donc c'était une collection un peu rare voilà la réalisation quelques années après la mise en place de ce chantier il y avait autrefois une pente ici donc l'aspect formel de ce jardin il est très rigoureux très visible immédiatement alors que dès qu'on serre les cartes on rentre dans un espace qui n'a plus rien à voir et l'alphabet le langage tout le vocabulaire utilisé à partir de ces espèces était très établi ça ne se complique évidemment en ce qui concerne la question rigoureusement de la forme dès lors qu'on aborde les textures et les couleurs mais enfin c'est typiquement la richesse du monde végétal que de s'ajouter si vous voulez ces choses là s'ajoutent les unes aux autres puis on entre dans un espace beaucoup plus organique au niveau de son dessin pour pénétrer les connexions qui sont notamment celles qui se trouvent liées à l'eau dans la partie basse et toutes les autres thématiques non assemblées sur des aspects alors phénotypiques et non pas de classification systématique des plantes c'est à dire par exemple mettre ensemble des plantes dont le bois en hiver par exemple puisqu'il est beaucoup plus visible en hiver à quelque chose de très singulier c'est les îles d'hiver elles avaient toutes un rapport avec l'écorce la qualité de l'écorce ou des épines il y avait d'ailleurs une île qui s'appelle il y a toujours l'île des ronces douces c'est toute une série de plantes qui ont des épines très intéressantes les épines vous savez ce sont des feuilles transformées et qui malgré leur couleur celle-ci est rouge c'est un rosier qui s'appelle Omeiensis Pteracanta qui est magnifique un rosier chinois la lumière se prend là-dedans mais enfin c'est quand même un organe chlorophylien malgré le rouge il y a aussi une fonction chlorophylienne à l'intérieur peu importe ce sont des détails physiologiques mais disons si vous voulez que c'est une connexion mais qui n'est pas remise ensemble par des aspects systématiques liés aux familles botaniques telles que la classification systématique le dit j'en parlerai la semaine prochaine mais c'est plutôt remis ensemble par convergence d'aspects là on trouvait toutes les plantes de l'eau comme je vous disais le long d'un riverail c'est-à-dire un canal qui a été réconstitué à partir de la dérivation de l'Oti un affluent de la Somme mais qui n'existait plus il a fallu vraiment le remettre en fonction parce que toute cette amenée d'eau avait été totalement condamnée par les exploitations agricoles à l'entour c'est dans ce même jardin qu'on retrouve le jardin Lamarck qui n'a absolument rien à voir dans sa composition formelle justement il est d'ailleurs complètement à l'écart et on ne peut pas le voir ensemble parce que ce serait cacophonique ça ne s'organise pas du tout avec la construction très rigoureuse qui se situe frontalement à l'abbaye et donc ça c'est comme j'en ai parlé la fois d'avant je ne reviens pas dessus simplement pour dire que chacune des trois grandes pensées disons il y en a plus que trois de Lamarck sont résumées à travers trois formes similaires trois rectangles l'une qui porte le nom de chambre de la biologie où se trouvent les plantes les plus archaïques et les plus modernes ensemble une autre la chambre de l'hydrogéologie qui est l'érosion où il y a là pour le coup c'est une mise en place il n'y a pas eu de construction formelle en dehors du cadre après c'est une mise en place artistique on va dire et puis celle-ci que j'ai montrée la chambre des nuages qui est un reflet du ciel alors l'exemple suivant est un exemple où il a fallu repenser la forme et là ça a été un long travail qui est fait avec l'architecte Antoine Debray qui avait en charge le secteur sauvegardé de la ville de Blois qui est une ville historiquement très chargée avec son château avec l'emprise des anciens jardins dont j'ai montré une image je vais remontrer ici lors de la leçon inaugurale d'Androé du Cerceau et les jardins s'étalaient beaucoup plus loin autrefois et ce château étrange dans le sens où il a trois façades complètement distinctes l'une qui est Louis XII l'autre qui est François Ier sur ce côté la troisième Gaston d'Orléans avec quand on les regarde un peu attentivement trois écritures très très différentes une qui est un peu plus hermétique bien que Renaissance l'autre qui est franchement Renaissance italienne avec sa double peau et puis sa galerie et la troisième qui est construite rigoureusement classiquement on va dire et donc voilà la façade François Ier le jardin de Blois comme ceux d'Amboise ont été les premiers à se dessiner sur une immense surface à l'extérieur de l'enclos même du château ça veut dire en situation de vulnérabilité on commençait à sortir des murs ça a été des moments de l'histoire des jardins très très importante et ça c'était le jardin Louis XII avec ses galeries ici et au XIXe siècle une route traversante a totalement coupé toute cette géométrie qui l'a transformée complètement voilà la vision en plan à cette époque comment les choses se sont dessinées au XIXe siècle ça c'est l'avenue Jean-Legret une autre avenue va se créer ici voilà le pavillon Anne-Bretagne qui faisait partie de cet ensemble de jardins est resté il existe toujours ainsi que le bastion du roi mais la géométrie a complètement été bouleversée le château Gaston d'Orléans François Ier Louis XII et quelques parterres peu signifiants à dire vrai et finalement après encore une autre rue ici il y avait d'ailleurs également une rue qui a été ensuite utilisée dans le projet et bien l'espace restant un reliquat de jardin du XIXe un autre qui arrive un peu comme une espèce d'îlot perdu tout ça était sur les anciens jardins historiques le projet a consisté là malheureusement ce très pâle on ne voit pas trop mais en une construction utilisant cet espace-là qui à partir du moment où l'école Victor Hugo a été créée une école dont vous voyez le pointillé ici est devenue un espace appartenant à un jardin de l'école avec d'ailleurs un parking des voitures enfin le bastion du roi le château est ici et cet espace-là c'est ce qui a été réalisé c'est pour ça que je n'ai refait que ce dessin la proposition initiale est celle-ci ça consistait et le projet a été formellement accepté en commission nationale des monuments historiques donc c'était amusant parce qu'il y avait nous étions tous comme des gamins dehors avec Sudreau le maire de l'époque Antoine Debré l'architecte et moi attendant le jury qui a décidé oui oui on va enlever l'hectole Victor Hugo et faire ce projet-là pourquoi enlever l'hectole Victor Hugo et bien parce que depuis là-haut en enlevant ce bâtiment qui n'est pas mauvais il faut dire qu'il tient du bien mais enfin il est une erreur urbanistique totale on avait dit pourquoi on a dit que là à partir de ce point haut on va voir la partie historique en contrebas avec l'église qui était l'église des jésuites et qui est devenue l'église Victor Hugo le jardin Victor Hugo la façade enfin bref toutes sortes de choses très intéressantes et donc ça avait été accepté puis la mairie a changé et est arrivé Jacques Lang avec qui j'ai rien contre lui bien sûr mais enfin il nous a dit non il faut changer on va garder l'école Victor Hugo ce qui était assez sage vous avez enlevé le bâtiment mais il a fallu changer complètement ce projet or ce projet il avait quelque chose de très spécial il disait bien il y a trois façades au château une qui se réfère à une époque où les jardins étaient dans un préau avec une écriture imbriquée où se mêlaient les fleurs les fruits les légumes tout ensemble une autre où on est dans dans la renaissance et la dissociation et alors l'idée était d'avoir une sorte de galerie avec des éléments dissociés on a réalisé ça d'ailleurs et une troisième le Gaston d'Orléans avec un grand jardin et avec une perspective centrale une lumière disons centrale plus qu'une perspective enfin c'est pas là et un système de jardin dans l'épaisseur de chaque côté de cette lumière ça c'est la partie qui n'a pas été réalisée d'ailleurs donc il y avait quelque chose qui se référait au temps historique avec une écriture contemporaine mais cette forme devant changer la question de l'écriture imbriquée se reposait comment allait-on le faire alors que là ça se positionnait de nouveau comme un préau comme un cloître plutôt avec des palissades de fruitiers des fleurs des fruits des légumes organisés là-dedans et encore aussi des végétaux tout autour bien entendu un jeu d'eau enfin tout un système finalement le projet proposé et qui a été réalisé pour cette partie-là est le suivant le système d'imbrication a été réalisé on peut dire sur un mode de tapisserie c'est-à-dire que les fleurs les fruits les légumes et bien on les mettrait ici entre des laits d'if taillés en anglais tout sous ça c'est un langage formel très important et puis se référant en tout cas respectant la dynamique et la forme la ligne indiquée par le bâtiment de l'école Victor Hugo elle-même donc on n'était pas en contradiction avec cette architecture on la respectait le reste ne changeait pas et finalement un élément qui se trouvait à l'intérieur dans le projet initial on pouvait le déplacer c'est le jardin des simples et en particulier des simples zodiacos c'est-à-dire il y a des simples vous savez ce sont des plantes avec lesquelles on fait des choses simples des tisanes par exemple et il y a des espèces qui se réfèrent au chaud humide au chaud sec au froid humide et au froid sec à chaque angle et donc on les retrouvait ici au lieu de les imbriquer dans le parti pris initial donc c'est complètement différent c'est formellement complètement différent on ne peut pas faire plus différent qu'un enclos carré avec des choses qui s'entremêlent au milieu que des lignes parallèles entre elles donc c'est finalement ce qui a été réalisé voilà le parking car tout ça s'était justifié par la création d'un parking important pour accueillir les visiteurs de Blois la réalisation au bout d'un certain temps la construction de ce parking sa couverture tous les aspects techniques sont tout à fait importants je ne vais pas les étayer là ce serait beaucoup trop long et puis donc ce jardin avec ses laits d'if en vague et les végétaux divers alors pour le coup expliquant bien cette diversité mais cette imbrication ici entre les lésifs cet exemple-là est très important puisque là il a fallu changer la forme pour tout à fait d'autres raisons nous sommes à l'île le parc Matisse l'île d'Herborance qui est la proposition faite au nom du tiers paysage j'en ai parlé dans une leçon réservée à ce thème était carré soclé à 7 mètres 50 de hauteur ça s'est resté correspondant au sommet d'une colline qui occupait la totalité colline de gravats issue de la construction de la gare TGV quand nous avons fait cette proposition avec l'équipe empreinte qui est l'équipe de paysagistes de l'île et l'artiste Claude Courtecuisse ça a été accepté puisque c'est le sujet qui a été pris au concours mais rapidement les architectes des monuments historiques nous ont dit c'est pas possible alors nous nous avions prévu toutes sortes de cheminements de circulation on pouvait même monter d'ailleurs à l'époque dans le principe sur cette île mais en n'allant pas mettre les pieds sur l'île puisque l'idée c'est de laisser la nature faire toute seule vous savez sur ce sommet mais on pouvait aller le voir et on était dans des galeries pour observer ce qui s'y passait donc c'était ça le principe et il y avait des modes d'accès etc mais on nous a dit voilà là c'est le langage militaire vous utilisez un langage militaire vous voyez comment la forme a une importance telle que ça peut renvoyer pour certains en tout cas à des questions tout à fait précises or il n'était pas question pour eux que nous ayons le droit d'utiliser un langage militaire en effet il y avait une demi-lune qui est une avancée des systèmes fortifiés de Vauban toute l'île était fortifiée bien entendu il reste aujourd'hui plus qu'un endroit qui s'appelle le bois de Boulogne qui est sur la partie sud-ouest de l'île et là nous sommes au nord la ville de l'île fortifiée donc on nous avait dit ça vous n'avez pas le droit puis c'est beaucoup trop près enfin voyez l'île d'Herborance était là d'Herborance nom d'une forêt en Suisse qui au moment où nous faisions le concours s'est effondrée et comme le propos est de faire revenir une forêt c'était intéressant étant donné que c'est une forêt primaire mythique etc chantée par le poète Ramus enfin bref de se servir de ce nom et ça elle s'est gardée elle s'appelle toujours l'île d'Herborance ici donc on nous refuse ça et il y a eu un an de discussion pour une forme et c'est pas rien la forme mais qui est aussi un langage bien sûr et c'est Claude Courte-Cuisse qui nous dit oui mais voilà il existe une île dans le monde qui s'appelle l'île antipode et qui est aux antipodes de la ville de Lille si on proposait cette forme là et nous avons proposé cette forme là qui a été tout de suite acceptée parce que ça c'est pas militaire c'est un sanctuaire végétal mais c'est pas militaire c'est un endroit où on va très mal très difficilement c'est au sud de la Nouvelle-Zélande c'est très compliqué c'est observé scientifiquement donc c'est le même statut que nous on n'y va pas on ne peut pas l'atteindre mais on l'observera une fois par an scientifiquement donc ça s'est soldé de cette façon vous voyez une histoire de forme le projet de l'île d'Herborn du parc Matisse qui fait 8 hectares et le sommet de cette île étant inatteignable il faut prendre une échelle pour y aller après on a été un peu embêté vous voyez avec des choses qui sont venues très près de cet objet là qui a mis en péril le sujet même parce qu'il y a eu des plaintes je crois d'avoir abordé cette question là de la part des habitants le long de l'habitant là voyant se développer une friche sous leurs yeux et trouvant le sujet un peu dur et de ce fait la ville avait estimé qu'il fallait cacher l'objet en question d'où les arbres qui ont été plantés là qui n'étaient pas prévus par nous et récemment on a obtenu qu'on allait les couper donc les choses évoluent et le paysage au-dessus donc est fabriqué par la nature alors ça a beaucoup poussé maintenant ça fait longtemps que ce projet est en route on pensait qu'il ne verrait jamais le jour il existe bel et bien donc voilà l'île d'Herborence telle qu'elle est avec la forme de l'île antipode aujourd'hui ces arbres qu'on va espérer enlever là le jardin qui est géré lui de façon assez libre comme un jardin en mouvement et qui fait 8 hectares avec des poches des clairières une série de lieux où on peut se tenir cette forme là que j'avais montré pour d'autres raisons elle n'est pas anodine elle a un sens très particulier c'est un bassin d'herbe c'est-à-dire de la réunion c'est la draque or c'est compliqué de pilier que l'on voit ici au centre c'est pas du tout un jeu formel ou esthétique il s'agissait d'en faire quelque chose d'esthétiquement acceptable mais c'est simplement parce que la commande était de pouvoir s'installer sur la totalité de cet espace à partir du moment où il y avait des réceptions un draque le soir la nuit tombe à 6h là-bas sous les tropiques et donc j'ai fait le projet d'une sorte de fontaine d'herbe donc une plante anodine mais importante et qu'on scénographiait comme une star dans cette fontaine avec de la lave taillée l'artiste tailleur de pierre Eric Bernard a fait un magnifique travail et les piliers et les piliers pour des raisons très précises c'est qu'il s'agissait de couvrir d'ailleurs ça fonctionne comme ça la totalité de cette fontaine pour les moments de réception on aurait pu choisir d'autres formes mais il s'agissait pour moi d'arriver à quelque chose de simple parce que ça pourrait peut être un puzzle par exemple on imbrique les pièces du puzzle ça aurait été un jeu de piliers différents et des formes différentes c'était pas ce que je désirais donc ça peut on peut retrouver un autre sol complètement qui permet d'utiliser la totalité de la surface de la cour de ce tout petit jardin c'est un tout petit jardin voilà donc ça c'est sous un climat tropical où les matériaux sont la lave et le corail mais on n'a plus le droit de l'utiliser ça a été compliqué de faire des stabilisés par exemple là-bas or la question du stabilisé avec cette matière et ses couleurs chaudes est très importante parce que c'est dans le langage du jardin une forme rare un ovale on a peu l'occasion de faire ça je n'ai que cette image d'ailleurs c'est un cimetière réalisé avec l'architecte Christian Angeolras à Saint-Avold c'est l'extension du cimetière civil derrière le cimetière militaire et là il y avait des clairières la tempête de 99-2000 a un peu changé les choses mais bon en tout cas ici on pouvait en faire une dans d'autres endroits on pouvait en faire d'autres d'ailleurs il y en a d'autres qui ont été faites et voilà tout le travail de Christian Angeolras et la proposition de ces clairières en forme ovale je n'ai jamais eu l'occasion de refaire des formes comme celle-ci ce qui nous a un peu surpris c'est qu'un des arguments qui a permis de faire passer ce projet c'est que oui comme ça on pourra mettre dans chacune parce que les clairières sont séparées on pourra mettre des confessions différentes ce n'est pas du tout l'objet comme ça la séparation des choses donc j'en viens à l'information mais au sens la forme et l'information dans le monde vivant c'est quelque chose de complexe et je ne vais pas en faire l'énumération je voudrais évoquer simplement quelques cas avant de terminer sur le parc de Montsartou qui conclut c'est d'une si grande richesse qu'on ne peut jamais que s'étonner il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ces inventions de la nature les architectures animales en font partie bien sûr ça c'est une sorte d'architecture en creux on peut le dire comme souvent les animaux qui procèdent par piège il y a des crustacés qui font ça il y a des araignées qui font ça et d'autres bon donc toutes ces formes sont inspirantes mais elles ont surtout une signification ça veut dire elles correspondent à un mode de communication un langage celui qui voit ça qui peut être donc un insecte un animal un oiseau il a une information et cette information est d'autant plus importante que la forme en tant que construction dans l'espace dans le monde organique elle est pratiquement c'est plus une confusion et un entremêlement qu'une forme lisible ça ne n'empêche pas que les animaux aient des codes de lecture sur les formes visibles par exemple les abeilles voient certaines formes et se repèrent à elles il y a eu les expériences de Von Frisch en parle très très bien ils voient les couleurs aussi les couleurs sont un système où on n'en voit pas par exemple les abeilles ne voient pas le rouge elles voient des résultats violets elles se repèrent tout à fait autrement elles ont un langage extrêmement particulier qui est une information très précise pour ses congénères l'angle avec lequel elles vont faire la danse en rond ou la danse en huit va donner par rapport au soleil la distance à laquelle il faut qu'elles aillent pour aller chercher la source de nectar dont elles ont besoin tout ça ce sont des langages de l'ordre de l'information et je me réfère pour comparer ça à la forme à ce que dit Henri Laborit qui est un grand biologiste pour moi un peu révolutionnaire dans son esprit quand il dit que pour la vie la forme c'est l'information que le vivant reçoit l'information le complexifie et le renvoie la complexifie et la renvoie ça c'est une façon de procéder qui bien entendu n'est pas complètement éloignée de la nôtre mais nous semblons à côté de ça c'est-à-dire de cet extrême raffinement et surtout de cette extrême complexité semble un peu rustre si vous voulez notre organisation formelle à nous la diversité des formes est très considérable mais elle correspond aussi à des raisons très précises ça ce sont des pollens qui sont tous très très différents mais ce sont des clés d'entrée le pollen est destiné à passer dans le pistil ce pollen ne pourra pas rentrer dans un pistil d'une autre plante qui n'appartient pas à cette famille à ce genre ou même à cette espèce puisque la déficition de l'espèce c'est lié à la fécondité et à la possibilité des êtres de se reproduire à plusieurs générations donc ce sont des clés d'entrée et qui formellement sont toutes différentes les systèmes de communication visuelle d'approche de piégeage aussi sont très très élaborés dans la famille des orchidées on a un nombre de plantes qu'on appelle l'orquisse mouche l'orquisse l'orquisse abeille enfin vous les connaissez parce que ça ressemble de façon très étrange à ces insectes et d'ailleurs ça les attire et ça les attire pour des raisons de pollinisation pas toujours d'ailleurs parce qu'il y a certaines orchidées qui ont des aires de répartition et les insectes concernés qui se rapprocheraient le plus ont d'autres aires mais quelquefois elles se croisent et là ça marche alors on s'aperçoit qu'il y a une vraie convergence tout dépend historiquement de comment se sont installées à la fois l'orquidée sur le territoire et l'insecte en question il y a des modes de communication qui s'adressent à tous tout le temps qui tiennent aux dispositions des formes et des couleurs par exemple ici cet ensemble de l'épidoptère est organisé comme un camaïot de couleur à partir d'une danaïde la danaïde une famille de papillons migrateurs vous savez qui va du nord au sud il y en a partout des danaïdes mais en Amérique du nord ça va du Canada au Mexique ça remonte c'est complètement extraordinaire mais enfin les danaïdes sont poisons pour les oiseaux or les héliconides quelques pyrides d'ailleurs elles ne sont pas là dedans mais peu importe qui ne sont pas poisons du tout vont s'habiller si je puis dire de la même façon ensemble pour se protéger donc il y a un avertissement c'est une communication qui fait intervenir à la fois la forme et la couleur et qui est faite aux oiseaux et le le tiria jacobé c'est un ça c'est ça c'est un langage direct c'est ne me touchez pas parce que je vais vous empoisonner ça s'adresse aux oiseaux et c'est la rayure la rayure jaune et noire et très efficace même pour des chenilles qui ne sont pas du tout poisonneuses celle-ci l'est et le papillon lui est rouge c'est la goutte de sang vous connaissez probablement ça papillon qui est un peu fragile et justement là on en arrive à cause de la fragilité de tout ça à quelque chose qui est mais quel est notre rôle à nous dans la mise en forme de l'espace confronté à cette extrême complexité de l'information à travers les êtres vivants à quel moment intervenons-nous justement est-ce que nous sommes dans la justesse qu'est-ce que nous devons faire une eurobanche va se mettre bizarrement attirée par une secrétion de la plante qui sera sa victime sur les racines d'un sarotamnus d'un trèfle ou d'une pouillère et donc il y a un appel chimique cette plante-là avec laquelle je dis on pourrait peut-être jardiner demain elle fabrique des cercles mais elle ne les fait pas par hasard c'est une petite piloselle elle s'appelle hiracium pilosella ou lactucella il y a plusieurs hiraciums toutes émettent une toxine au bout des racines qui chasse les graminées c'est intéressant parce que là on n'a plus à faire on peut plus loin du désherbant contre les herbes qui soi-disant nous gêneraient elle est assez sympathique elle fait des petites fleurs de composés jaunes bref qu'est-ce que c'est que cette information chimique comment nous en servons-nous éventuellement plus connu peut-être ça c'est pas exactement l'acacia africain qui est en jeu c'est les chiliens celui que je vous montre mais c'est le même genre exactement épineux très connu cet exemple-là de communication entre cette plante et les impalas qui arrivent qui broutent le feuillage et qui au bout d'un moment reculent parce que les feuilles ont été chargées d'une toxine qu'ils n'aiment pas ils vont vers l'acacia qui est plus loin manque de chance il est immédiatement toxique l'acacia d'à côté a été avertie par le premier par un gaz éthylène et donc tout le groupe d'acacia autour vont immédiatement être chargés en toxines les impalas vont beaucoup plus loin vers un groupe qui n'est pas averti et il va se passer le même mécanisme ce qui préserve évidemment la survie de ces plantes-là et quand ils vont revenir un an après ou plus tard bref ils les retrouveront avec du feuillage encore etc donc ces relations-là sont fondamentales on en connaît très très peu elles existent à mon avis partout tout communique avec tout et je parlais de ces fissures de timidité je reviens dessus brièvement j'arrive pas à tenir les temps excusez-moi non c'est comme ça et donc il s'agit de frondaisons d'arbres de la même espèce qui à maturité ne s'interprénètrent pas ne s'entrecroisent pas etc se tiennent à distance ça s'appelle une fissure de timidité et on ne sait pas pourquoi ces arbres sont timides on en a repéré une vingtaine ou une trentaine je ne sais plus sur les tropiques il y en a aussi chez nous ça c'est intéressant pourquoi ? il y a donc une communication entre bien entendu bref comme ça toutes les organisations spatiales et les formes deux détails des plantes ont quelque chose à voir dans le processus de communication qui nous regarde la fécondation est directement liée à ça l'intérieur d'un arôme vous savez les cônes comme ça avec le spat et le spadis tout l'appareil sexué c'est le spadis avec des fleurs femelles stériles puis des fleurs mâles puis des fleurs femelles stériles et des fleurs femelles fertiles l'ensemble emprisonne une série d'insectes la relation insectes plantes est considérablement riche diversifiée il y a aussi des plantes qui les consomment enfin c'est très complexe mais ça rentre dans un processus de l'évolution par la communication donc nous avons besoin d'en savoir plus là-dessus ce qu'on appelle les cabarets des oiseaux pas forcément pour les oiseaux qu'il y a de l'eau ici c'est aussi des pièges pour des petits animaux qui vont se dissoudre et apporter de la nourriture au quart d'air lui-même quel quart d'air est ici toutes ces relations-là sont compliquées et qu'est-ce que nous faisons nous pour les préserver et dans notre manière de construire l'espace la capacité à s'inventer une nouvelle espèce ça c'est une hybridation d'une spartine je ne vais pas revenir là-dessus peut-être que c'est un peu un peu trop long pour le temps qui nous reste à gagner l'espace à partir de mutations d'espèces nouvelles la spartine en fait partie ça c'est sur une île qu'on observe depuis maintenant pas très longtemps vous savez volcanique au sud de l'Islande la capacité générale à la résilience c'est-à-dire l'adaptation au froid, au chaud, au sec à tout ça et pour toutes les espèces il y a pour tous les milieux il y a des espèces possibles bien sûr mais en plus de ça pour certaines espèces il y a des amplitudes biologiques qui sont accrues du fait de leur capacité à évaporer quand il le faut ou à restreindre leur consommation quand il le faut restreindre la consommation c'est un sujet je termine je termine je vous assure par Monsartou j'avais laissé une image la dernière fois sur ce parc avec François Navarro regardant des dalles il s'agit d'un parc situé dans le cœur de la ville une ville située elle entre Grasse et Cannes le château triangulaire c'est une singularité formelle pour le coup là rare des formes en U notamment d'une plateforme à partir de laquelle on fait des projections c'est un espace public en gros une grande clairière avec ses formes très très nettes carrées triangles U etc et puis quelque chose qui ressemble à un semi c'est un bois et là on est plutôt dans un langage de la dispersion de la lumière qui renvoie au langage de la communication de l'information plus que de la construction formelle et c'est pourquoi le projet a été construit de cette façon en limite du bois pour accéder au bois puisqu'on n'y allait pas dans ce bois pour attirer les gens vers le bois vers ce qui est scintillant et un peu inquiétant parce que mystérieux il y a des seuils une double lisière qui a été créée j'en ai évoqué la question la dernière fois et les formes qui sont représentées ici par des inclusions de bronze dans le béton avec d'autres symboles donc c'est l'usage des symboles ici qui sont au contraire des pluies évoquant la pluie de la lumière à l'intérieur de ce bosquet très beau d'ailleurs un bosquet de chêne vert en remarquable santé donc il était hors de question pour moi d'aller tracer des chemins là-dedans il fallait inciter les gens à y aller mais rien à construire du tout donc voilà comment ça se passe de temps en temps il y a ces plots qui sont des blocs monolithes sur lesquels se trouve gravé le nom un nom français qui renvoie à un nom de plante et là on fait le lien avec le monde vivant par exemple ici gueule comme gueule de loup barbe comme barbe de Jupiter et ainsi de suite et ce sont des bancs des fontaines des lieux comme ça le petit jardin où on retrouve toutes ces plantes est situé en bordure vers la rue il est pour les enfants ou pas et voilà par exemple la barbe de Jupiter alors donc tout ça est étiqueté mais il est évidemment en pleine lumière ce jardin là l'image conceptuelle où on voit ses formes et ce qui pourrait être cette information qui justifie le titre d'aujourd'hui et la dernière image qui est une artiste qui est venue Marie-Ange Guilleminot qui est une grande artiste et qui est venue dans ce jardin un jour je ne le savais pas et c'est elle qui me l'a envoyée cette image là elle s'est mise sur la pierre marquée Belle c'est une très bonne idée elle est très belle et ça renvoie à la Belle de Nuit on ne pourrait plus renvoyer à la Belle de Jour mais en l'occurrence c'était la Belle de Nuit et voilà c'était ce lien qu'il y a entre la forme l'information et l'art qui est relié avec la dernière séance une fois d'après on envisagera les choses sous un angle différent lecture de la nature merci